bonjour à tous bienvenue chez évanance littéraire devenu un site internet depuis peu et qui est une page facebook depuis janvier 2017 je suis évangeline brunois je suis chroniqueuse littéraire depuis donc six ans 1200 chroniques je ne sais plus combien d'auteurs et d'éditeurs que je remercie du fond du coeur pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années cet enregistrement d'un texte dont je suis l'autrice concerne l'odyssée agricole 150 ans de l'histoire de l'agriculture vu par la presse écrit par un collectif sous la coordination de michel bono et pascal roblin paru le 7 septembre 2023 aux éditions de bourré dans la collection beau livre 168 pages en format 24 29 cm cette chronique est parue le 16 septembre 2023 les troyens de hector berlioz acte 3 récitatif et coeur numéro 23 dit donc reine de carthage chante peuple tous les honneurs pour le plus grand des arts l'art qui nourrit les hommes le coeur répond depuis la nuit des temps celles et ceux qui savaient travailler la terre et apporter au leur de quoi survivre ont été honorés respectés l'humanité savait ce qu'elle leur devait ils étaient essentiels à la société alors comment a-t-on pu basculer au fil des siècles et très récemment surtout vers une indifférence une incompréhension voire un mépris des paysans des cultivateurs des éleveurs je n'ajouterai rien à la présentation parfaite et complète qui est fait de ce très beau livre par l'éditeur résultat magnifique d'une oeuvre de longue haleine menée par un collectif de professionnels légitimes dans sa démarque les photographies sont fabuleuses les illustrations issues des journaux de l'époque savoureuse passionnante étonnante édifiante le traitement très superficiel qui est fait à l'école de l'histoire de la paysannerie de l'agriculture à travers les siècles contrairement à celle de l'industrie m'a frappé effectivement nous ne savons pas grand chose les éditions de boré ont cela de particulier de formidable qu'elles nous remettent en mémoire et en lumière les invisibles et oubliés d'hier grâce à ces collections beaux livres et terres d'écriture où tout un patrimoine national et des terroirs sont ressuscités soit en images soit par le biais de fiction j'écris cette chronique sous l'oeil d'une de mes aïeuls posant sur le seuil de sa maison dont le sol est en terre battue paysanne fière et droite au visage sérieux en robe simple du dimanche établié sa fille fut ouvrière spécialisée et représente parfaitement cette jeunesse partie de la campagne et montée à la ville pour devenir domestique ou ouvrière elle fut de toutes les manifestations avec ses collègues et camarades des usines citroën alors que Léon Blum était au pouvoir ainsi au son même d'une lignée de femmes nous retrouvons ce qui est parfaitement décrit dans cet ouvrage le lien indéfectible entre les ouvriers des villes et des champs leur cause commune est évidente leurs actions souvent réprimées par la force et dans le sang à l'origine des grandes avancées de notre société autre point capital le fait que la pandémie et le Covid ont sans que les autorités ou l'Europe ne l'aient anticipé rebattu les cartes aujourd'hui le désir de consommer des produits cultivés non loin des points de vente dicte sa loi aux grandes enseignes de supermarché et hypermarché la nécessité de baisser l'impact carbone de toutes nos actions l'éducation en matière d'écologie notre engagement à vouloir privilégier les circuits courts et à manger des produits venant de fermes voisines dans un périmètre limité favorise le retour à une agriculture raisonnée mêlant les techniques et savoirs ancestraux à une modernité dont on ne saurait plus se passer la question de la souveraineté de notre pays face à l'omnipotence de l'europe se pose également gardons espoir restons vigilants et faisons preuve de curiosité et d'empathie pour ces artistes de la terre je ne vous lirai pas la quatrième de couverture qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur mais je vous invite à aller sur le site évanence littéraire ou sur la page du même nom sur facebook je vous rappelle la date d'édition de cette chronique concernant l'odyssée agricole 150 ans de l'histoire de l'agriculture vue par la presse le 16 septembre 2023 je vous remercie à très bientôt